les indomptés c'est l'histoire de c'est une saga familiale l'histoire d'une famille de la bourgeoisie d'origine rurale au 20e siècle en fait c'est l'histoire de ma famille d'une très romancée parce que j'ai j'avais je connaissais de cette famille quelques légendes et j'avais aussi un grand nombre de photos et à partir de là j'ai essayé de construire une histoire rêvée de cette famille donc ça tourne autour des personnages qui ont qui avait déjà qui était déjà apparu dans mon roman précédent le narrateur de mon roman précédent était mon grand père et donc on va le retrouver dans un rôle secondaire ici et c'est tout autour de sa famille donc née dans la terre dans le sud-ouest de la france et je me suis surtout attaché aux personnages de femmes ce qui m'intéressait c'était de d'explorer ces femmes de la bourgeoisie de voir quelle place elle pouvait se tailler en dépit des dépressions de toutes sortes qu'il y avait à l'époque des pressions que sociale familiale familiale culturelle et quelle place elle pouvait prendre pour vivre de façon libre et indompté d'où le titre du livre la saga aussi t'un genre littéraire qui me qui me tient qui me tient à coeur parce que ça me ça permet de mêler la grande histoire et la petite histoire et donc de de transmettre quelque chose ça permet de faire un devoir de de remplir un devoir de mémoire également pour un auteur de de s'inscrire dans une continuité de de retrouver ses racines de comprendre les générations qui qui vont précéder pour s'affranchir et pour transmettre aussi donc c'était un livre que j'avais en à l'esprit depuis déjà de nombreuses années mais que je je n'avais pas encore osé aborder parce que je ne me sentais pas prête et voilà je l'ai pris à bras le corps l'écriture a été longue mais douloureuse mais j'espère que c'est ces personnages de femmes pourront transmettre et transmettre surtout de la force de la façon dont elle m'ont transmise à moi aussi elle a pas. H'end à pleine. Metz-moi. Salut ! Méni.